Bonjour, nous revoilà avec l'idée de vous faire tester une nouvelle cire pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Je l'ai déjà appliqué ce matin, celle-ci en fait. C'est en fait la Cock Grease, mais la X. On a déjà testé la double X, celle-ci c'est donc la X la plus simple. Donc un peu plus douce, plus moelleuse. Une tenue beaucoup plus souple, beaucoup moins rigide. Je l'ai placé ce matin, on peut en faire encore un peu ce qu'on veut. Bonne tenue, petite odeur sympa, petite cire d'aleille et puis un petit peu de bonbons. Ouais, un petit peu bonbons je pense. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Comme il l'annonce, ça le tient toute la journée. On prend un petit peu, enfin un bon peu quand même. On va les graisser. On chauffe, comme d'habitude. On a mes masses. Et on applique. Alors l'avantage de cette cire-là, elle est beaucoup plus douce sur les cheveux. S'étale beaucoup plus facilement. Elle attire moins en arrière quand on peut la placer. C'est l'avantage. C'est quand même plus agréable. Et puis vous voyez, bon, voilà. Juste avec les mains, si on veut, on peut simplement faire une petite touche sympa. Ça reste raisonnable. Même si jamais on développe, on en fait ce qu'on en veut. On reste sur de la base. Allez. On est reparti. Comme d'habitude. Donc on est toujours sur la Cog Greens. La simple X. Voilà. Tout bêtement, en 2-3 coups de peigne, on arrive à faire quelque chose d'assez sympa. Et comme vous pouvez le voir, ça tire beaucoup moins qu'avec la double X. Elle reste un peu brillante. On a un petit reflet sympa au niveau de la brillance. Et un bon maintien, comme vous avez vu tout à l'heure. Je l'avais toute la journée, depuis ce matin. Donc on peut la remborder tant qu'on veut. L'appliquer sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés. Moi, je préfère humide. Plus facile. Mais celle-ci, sur cheveux secs, elle passe très très bien. Alors, il faut taper sur une mèche tranquillement. Vous pouvez toujours taper un accrocheur si vous le voulez. Il n'y a pas de problème. Toujours pareil. Ces cires-là, c'est le côté intéressant. C'est le côté totalement remodelable. C'est là que c'est à faire. Allez, on va passer sur la mèche de l'autre côté. Vous voyez, en deux temps entre le mouvement. En place. On va tenter la fameuse compadour. Alors, pour la compadour, moi, je trouve qu'elle est un petit peu légère. Je pense que je ne suis pas sûr pour ne pas dour tirer toute la journée. Mais le côté intéressant, c'est qu'en la remouillant, on peut vraiment faire ce que l'on veut. C'est l'avantage. Vous voyez, les côtés impeccables. Vraiment. Et toujours, pareil, une bonne tenue. Vous voyez, l'avantage de cette cire, c'est que les cheveux sont super souples. Donc, comme je vous disais, une légère brillance. Vous pouvez toujours remettre un petit peu de Blue Magic ou de Royal Crown ou une autre cire un peu plus dans le type huile pour arriver à avoir une brillance plus importante. En quelques secondes, on refait ce qu'on veut. On va repartir comme d'habitude sur une petite coupe à moi. Une mèche. Here we go. Deux, trois mouvements. Voilà. Toujours pareil. Pratique. Efficace. Voilà. Donc, ce modèle-ci, la coque Grease, la X, simple, mais efficace. Bonne tenue. Toute la journée, par contre, ça tient. Sans problème. Bien souple sur la fin. Sur la fin de la journée, aucune trace sur l'oreille. Ça, c'est l'avantage. Et vraiment une bonne odeur. Donc, celle-ci à nouveau, toujours pareil, la coque Grease, à utiliser sans aucune modération. Bonne soirée à vous.